Salaqallahul azim wa ballaga maulana rasuluhul karim wa nahnu ala haza minas shahideen walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mandamelni burabini gitna fi lol 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 manglin dinuye nyebdil enziyar j'espère que son mi bahna m'hpwikta d'alouceywa sidyotaibu tete bi du fek mboki magis ga nyep mashallah ehm comme nous a dit qu'il y a un yenu dougou tchèlène l'am sa l'am sa mouy lé ral bène pach bi diner la bop et diuliti lé reko loulou tm warone ek lé khamedé ne ki ti diuliti C'est la dimension politique de l'Islam. C'est ce que j'ai fait pour parler de l'Islam. L'Islam politique, aujourd'hui, nous avons invoqué de tous les souhaits. Nous avons pu le dire, nous avons le droit et nous avons le droit et nous avons l'appréhendé. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien, nous l'avons bien. Et si l'avons bien la réaction, nous l'avons bien exigé. J'ai l'appréhension de 5 épisodes. Je vais le faire comme suit le premier épisode, je vais le consacrer à l'introduction On va fixer les bases philosophiques, idéologiques, bases doctrinales, bases pragmatiques Ils vont faire de l'introduction dans leur culture de l'Islam Deuxième épisode, je vais vous consacrer à la longue marche de l'Islam L'Islam, depuis qu'il y a eu l'Adam, la première réalité islamique Il y a eu l'Einsa, qui est un homme qui est un homme Il y a eu l'Einsa, qui est un homme prophétique, l'Islam prophétique C'est l'Islam Mohamedien Nous vivons dans l'Islam Khaliphal L'Islam, comme hier, est un homme prophétique Saïdna Abbakar Sa'diq, Umar Ibn Khattab, Ousman Ibn Affan Saïdna Ali Ibn Abi Talib Karamallah Wajau Il y a eu l'Islam qui a été déchiré par moi, qui a été merveilleux C'est important en mon père, c'est le premier instant d'Islam Dans l'Islam dynastique, il s'agit d'épisode de la dynastie. Il y a beaucoup d'enfants qui subissent les peaux cassées aujourd'hui. Après l'Islam dynastique, il s'agit d'un empire. Il s'agit d'un empire, avec les attributs d'un empire dans un Moyen-Âge. Il s'agit d'une réalité historique. Il ne s'agit pas d'un diamètre. Aujourd'hui, l'Islam sous la colonisation et l'Islam après la révolution. Il s'agit d'autres choses à faire. On va le voir dans le deuxième épisode. Il s'agit d'un paradigme islamique. Qu'est-ce qui est le paradigme islamique ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de paradigmes qui sont invoqués. Ils ignorent foncièrement ce paradigme. Ils parlent de systèmes, mais ils ne parlent pas de paradigmes. Donc, on viendra dans le fond de ce qu'est le paradigme islamique. Qu'est-ce qui fait son authenticité ? Pourquoi est-ce qu'il y a la seule solution aujourd'hui par rapport à la crise multiforme, multisectorielle, généralisée ? C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, le paradigme est le bon paradigme. Je pense que si l'on ne l'aura pas, ils vont revendiquer ce paradigme là. Parce qu'il y a un diamant. Il y a un taoufi et un soutien. Dans la quatrième épisode, on va passer à l'ère de l'islam politique. Vous savez, l'islam politique est le bon paradigme depuis le Sénégal. Dans le Sénégal, il y a eu des expériences de mise en oeuvre de cette islam politique. Donc, il y a quatre étapes. L'islam politique est le bon paradigme depuis la révolution de Malik Sibou. C'était dans le bon paradigme au XVIe siècle. Après la révolution, on a fait la révolution de la Tauron. Avant la révolution de la Tauron, la révolution de la Tauron. La révolte des Marabouts dans ces pays-là. Il y a eu de 1671 à peu près. D'ici 1678. Et il y a eu des droits qui étaient au Sénégal. Il y a eu des droits qui étaient au Sénégal. Il y a eu des chutes. Il y a eu des rois qui étaient au Sénégal. Il y a eu des musulmans qui, ils ont pris le pouvoir de l'étude. Ils ont eu des déchets, des déchets, des déchets et des déchets. Ils ont fait l'agir. Donc, on verra la révolution de Lalla à partagé au Sénégal. La révolution de la Tugnane est en 1776, presque un siècle après la révolution de la Tugnane. La révolution de la Tugnane est en ce qu'on appelle un régime politique de l'Islam, appelé ça l'almamie. Quels sont les fondements théologiques, juridiques, programmatiques, économiques et sur l'angle de la gouvernance ? Au-delà de la révolution de la Tugnane, on verra la forme la plus aboutie de ce qu'on appelle l'almamie. Elle a été incarnée dans le salon avec l'almamie Mamba Diakouba, presque au 19e siècle. Elle a été créée par quatre expériences et sa peine qui a bloqué le Sénégal. C'est ce qu'on appelle la plus grande histoire d'enseignement de la Tugnane. C'est ce qu'on appelle l'almamie Mamba Diakouba. Le cinquième épisode, je viendrai sur les défis actuels de l'Islam dans le XXIe siècle. J'entrerai dans le fil de ce qu'on propose en tant que libération ou solution au Islam par rapport à la politique économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension bien connue. On a des systèmes d'économie marchande, des systèmes d'économie monétaire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Islam sans autant régler la question des liens entre le marché et l'Islam. On ne peut pas parler d'Islam sans autant régler le lien entre la monnaie et la vision monétaire de l'Islam. On ne peut pas parler aujourd'hui de ce diabolisme sans nous régler. L'Islam ne peut pas réglementer la gouvernance et les institutions. L'approche institutionnelle de l'Islam. L'approche organisationnelle de l'Islam. Quels sont les principes de base pour l'Islam? Quels sont les règles de l'Islam? Quels sont les règles de l'Islam? Quels sont les règles de l'Islam? L'Islam ne peut pas accompagner ce qu'on appelle la démocratie? L'Islam est démocratique. L'Islam est une république au sens moderne du terrain. L'Islam n'a pas lié à l'âme avec le positivisme. L'Islam est une imprécieuse de l'Islam. Quels sont les règles de l'Islam? Quels sont les règles de l'Islam? Ils l'ont mis en contact. Il s'enlèche, c'est une république, Il s'enlèche, il s'enlèche, il s'enlèche. Il s'enlèche, il s'enlèche. Il s'enlèche avec la complicité passive des musulmans. Ils n'ont absolument rien compris. Il s'enlèche avec la politique de l'Islam. Il s'enlèche avec la politique de l'Islam. Il s'enlèche avec la politique de l'Islam. Et ça s'enlèche avec la politique de l'Islam. Il s'enlèche avec le secrétaire général de l'Islam. Il s'enlèche avec le Coran et le Coran. Le Coran est un modèle unique. Il s'enlèche avec la vie de la terre. Il s'enlèche avec la lumière et le témoignage. Il s'enlèche avec le chariatois. Il s'enlèche avec le système d'affaires. C'est ce qu'on pense actuellement et que l'Islam n'a pas une solution pour régler cela. Nous sommes dans des rêves et des théories. Nous parlons de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît et de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît quand on parle d'Islam politique. Aujourd'hui, c'est une introduction. Nous aurons la chance d'écrire et de laisser les interactions. Mais les quatre épisodes n'ont pas d'interaction pour bloquer les messages. On va exposer les messages. Nous aurons la chance d'écrire. Si l'on connaît l'Islam, nous parlons de l'Islam. Et si l'on parle de l'Islam, tout mal de l'Islam est très dur. On est obligé de bien communiquer et de clarifier avant que les gens communiquent à notre place. Ils l'ont longtemps fait depuis des décennies. Ils ont communiqué l'Islam. Ils ont appelé l'Islam. Ils ont appelé l'Islam. Ils ont appelé l'Islam. Ils ont appelé plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses de soudain pour l'Islam. Après les enfants, ils ont appelé les enfants. Le premier plan est la première fois que c'est ce que le Président a été fait dans le pays ou qu'il l'a fait pour agréer ou inciter. Mais il y a des des plus d'apprentissages qui sont sur les situations et qui ont été sur les politiques du prophète. L'économie islamique L'économie est une fabrique de la pauvreté L'économie est une fabrique de la pauvreté L'économie est une fabrique de la pauvreté En tant que vicaire au terre L'économie est une fabrique de la pauvreté Donc, c'est une chose qui fait l'auto et qui fait un réservoir d'essence, une place d'eau, une place d'eau et d'huile. Et si tu veux faire une téméraire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Tu as une essence, une huile, une essence, un peu d'eau. Donc l'adnour est celui de l'essence de la paradigme. L'adnour est le plus important pour la décider de l'écouter, le plus important de l'écouter, et le plus important de l'écouter dans l'adnour. Nous allons nous parler de l'adnour. En profondeur, il y aura 5 épisodes que nous allons les aborder. Je vous remercie aujourd'hui pour l'introduction de 4 points que j'aime. J'aimerais qu'il y ait un point de vue de l'histoire. C'est un point de vue de la vie. Ce n'est pas le point. C'est le martigrat. Aujourd'hui, c'était Mardi Gras, j'ai vu sur la toile que beaucoup de musulmans s'appellent à l'école. Ils se trouvent avec une fierté. Ce n'est pas une question d'arrêt mais une question d'en savoir. Ils ne savent pas, ils sont en train de répéter des bêtises qu'ils ignorent. Tout est sous le feu de la modernité. Sous le feu d'être moderne et open. Du positivisme. Il faut laisser les enfants, les enfants, les enfants. D'abord, la base de Mardi Gras n'est pas une fête musulmane. Je suis très open. Je suis très open. Si vous connaissez les symboliques derrière, un fait n'est pas le problème. Mais l'idéologie derrière le fait, la doctrine qui soutient ce fait, la philosophie qui alimentent ce fait, c'est ce qui s'est fait. L'intention a une valeur extraordinaire par rapport à l'acte. L'acte n'est pas une valeur épiloguer. L'acte n'est pas épiloguer. Les musulmans ont dit qu'ils ont pris leurs carèmes. Ils ont dit qu'une semaine, c'est le dernier jour de leur lit du grâd. Ils ont pris leurs litigres. Ils ont pris leurs litigres durant notre carème. Après Mardi Gras, C'est le mercrede des centres, à 47 jours de la Pâques. Donc les gens doivent dire, ça les concerne. Donc un musulman, je ne vois pas ce qu'est-ce qu'il y a. C'est comme un chrétien, un homme chrétien, qui commence à s'éteindre, et ne s'éteindre pas. Donc ça ne concerne pas. Il y a un système de valeurs, un système de croyance, un système d'éducation, un système d'éducation, un système d'éducation. Il y a un symbolisme derrière toutes choses. Donc Primo, ce n'est pas une fête musulmane. Je vois pourquoi les enfants musulmans l'ont récupéré, l'aimédié son. Mais même si c'était une fête musulmane, c'était une fête musulmane. Je pensais que les chrétiens l'ont fêtée. Parce que Mardi Gras l'a créée pour lui demander l'église en réalité. Il y avait des lacunes en histoire. Mais si nous savions toute l'histoire, même l'église a été déroulée pour carrer Mardi Gras. Mardi Gras a fait partie des fêtes, l'église de Cofifèque. Il a fait partie de la fête pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants. Il y a trois fêtes, qui ont été déroulées dans la fête de Mardi Gras. Il y a trois fêtes, qui ont été déroulées dans l'histoire. qui ont été déroulées dans l'histoire. La première, c'est la fête des fous. La fête des fous, c'est la fête des fous. C'est la fête des fous. La fête des fous, on a fait partie de l'église. C'était un jour qu'on a appelé ce qu'on appelle un évêque des Cornars. Je ne parle pas de connard, mais des Cornars. Avec R. C-O-R. L'évêque des Cornars, c'était juste pour qu'on avait l'église. Le jour de l'église, tous les gens étaient déguisés. Ils étaient déguisés à un héros des prêtres. On a voulu coucler les prêtres de l'église. On entrait dans les églises, les plus luxures, les plus faus, tout était permis. On les faisait dans les églises, les plus faus, les plus faus, même des orgies, des séances de sexe, en l'air, on le faisait dans les églises. On les faisait dans les églises pour les prêtes et les papes. Les prêtes, les papes, ont été décédés au Vatican et ont été décédés à ce qu'on a fait aujourd'hui. Ils ont été décédés à l'église, ils ont été décédés à l'église. Vous avez compris, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin écrivait déjà depuis le 5ème siècle. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la fête des fous, dans le fête où ils ont été déguisés dans le jour de la journée, le jour du Madigar. Ils ont été décédés à l'entendant qu'ils se sont en train de faire des orgies, ils ont été décédés à la bâle de la bâle de la bâle de la bâle. Ils ont été décédés à l'église et à la bâle de la bâle. Ils ont été décédés à l'église. Ils ont été décédés à l'église et à l'église. Ils ont été décédés à l'église. C'est une religion authentique de l'église. Un chrétien ne doit pas être décédés à l'église. C'est ce que j'ai dit au chrétien. Il n'y a pas de temps dans les versets de la Bible, pour rappeler qu'il avait fait un live pour le dire ce qu'il avait fait pour le dire et pour le dire pour le dire et pour le dire et pour le dire. La fête du fou était une fête qui avait un jour Mardi Gras. On faisait des processions, on l'a fait dans l'église, on l'a fait dans l'église, il y a eu de grands prêtres, des évêques, qui étaient en France. C'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient en train, mais ils n'ont pas réussi. La fête, elle n'était pas seule. Le jour Mardi Gras, il a fait des fous. J'ai partagé 100 pages après un reportage de la France Histoire, ils l'ont fait sur la fête des fous. La fête des fous, il s'est arrêté au XVIIe siècle. La fête des innocents faisait partie des fêtes que nous faisions aujourd'hui. La fête des innocents concernait des enfants, entre 3 et 8 ans. On choisit un évêque parmi ces enfants-là, qui était le lévêque du jour. Les enfants étaient des fous, des fous d'innés chrétiens. Il a pris des prières, comme la prière de Kyrie. Le Kyrie a pris des fous avec des fous. C'était une manière de saboter l'église en réalité. La fête des innocents et la fête des innocents pour créer des enfants, des charnois, des prélats. Tout ce qu'il y a a, c'est qu'il y avait 9 vis du couvent. Les 9 vis du couvent les 9 vis du couvent les 9 vis de la fête c'était la gourmandise les prêtres et les soeurs les lescs c'était l'adultère les prêtres et les soeurs les 7 vis du couvent les 7 vis du couvent et on le faisait à l'air dans l'église et les prêtres dans les dames. L'esprit derrière la fête des fous la fête des innocents et plus tard la fête de l'âne la fête des enfants la fête des enfants la fête des enfants le jour de l'église à l'hôtel où le prêtre a été en train la fête des chars de l'âne la poésie la poésie de l'âne tout ce n'était pas saboté donc l'église s'est accommodée en Europe surtout en France il y a eu beaucoup de rois qui ont été excomunis parce qu'ils font ouvertement le Vatican malgré que la France n'était pas la fière de l'église donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait les saboter c'est une chanson c'est une chanson de l'âne c'est une chanson avec les hymnes de Bacchus en VIe siècle avant J.C. C'était fait en Rome, il y a eu beaucoup de fêtes païennes et les fêtes de l'Empiphanie. Il y a eu des fêtes de l'Empiphanie, il y a eu beaucoup de fêtes de l'Empiphanie. Il y a eu beaucoup de fêtes de l'Empiphanie, il y a eu des fêtes de l'Empiphanie. Il y a eu des fêtes de l'Empiphanie, j'ai fait le live sur Saint Valentin. Il n'y avait pas eu des fêtes de l'Empiphanie. Il a été mon attention, il a été venu avec le papa et j'ai voulu l'expliquer. Il est jeune, il a 4 ans, mais j'ai voulu l'expliquer en détails. Après la compagnie, j'ai voulu le partager avec la communauté. Donc, machallah. Donc, c'était la saboteuse d'Eglise le jour de l'Empiphanie. Donc, toutes les fêtes de l'Empiphanie. Il y a eu des fêtes de l'Empiphanie. La fête des innocents. La fête des fous. C'était le carnaval. Donc, il y avait un carnaval avant d'aller dans l'Empiphanie. Le carnaval, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais le carnaval vient de le carnet et le levaret. Le carnet, c'est le levaret. Le levaret, c'est l'enlevé. Le jour de l'Empiphanie, c'est la graisse et le levaret. Parce qu'il est interdit aux chrétiens durant son carrément. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est juste une parenthèse. Mais je pense que si vous connaissez ce qu'on a fait sur la liturgie, les prières, les prières, on a dit que le porc, de la truche. Le nom du Père, du Père, du Père, il a dit qu'il a changé. Il a dit que le porc, de la truche et de la boisson. Encanayez-vous. C'est ce qu'on a fait. Il a fait des processions. Il a fait des choses. Il a fait des déguisements du matin au soir. Il a fait des déguisements du matin au soir. Il a fait des principes et des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Jolitte, qui était le plus important, il a fait des enfants. En tant que Jolitte, il a fait des déguises des enfants. Des déguises des femmes. Des déguises des femmes. Comme nous le disons, tout ce n'est pas bien. Il n'a pas de l'Islam. Il n'a pas de l'art de prophète. Si je suis chrétien, je n'ai pas fait des matigras. Nous avons fait des églises et nous avons fait des déguises des déguises. Mais bref, c'est la fête de l'âme. Nous avons fait des déguisements dans l'église. Nous avons fait des déguisements pour les prêters. Les prêters, les prêters, les prêters, ne doivent pas gérer les prêters. C'est-à-dire qu'ils ont fait des déguisements. Les prêters, les prêters, nous devions faire des déguises. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait des déguises. En février, je l'ai vu, j'ai vu une note, François 1er, en février 1540. Il a été interdit. Il a été fait des déguises. il a été fait des responsabilités. Il a été fait des consils. Il a été fait des déguises, c'est le nom normal. Il a été dégradé. Le roi de France, il a été dégradé. Les rois de France, les renouces. les renouces. Il a été dégradé. A chaque fois, il a été dégsite. Il nous a été dégradé. Il a été dégradé. Il a été dégradé. Donc, il ne faut rien qu'à se couper. Ils ne sont pas en train de se faire. L'un des référentiels est le référentiel de Sidna. Ils sont des réunions. Ils ne sont pas des réunions. Ils sont des réunions. Ils ne sont pas des réunions. Les réunions de la communauté ne sont pas des réunions. Nous ne sommes pas de fêtes. On peut se dire que nous sommes fêtes de l'indépendance, nous sommes fêtes de l'indépendance de tous les pays. Etat-deux, c'est l'indépendance, c'est l'indépendance de la France, comme la France, l'Italie, mais ce n'est pas notre rôle en tant que pays. On doit être fêtes de l'indépendance. On doit être un problème avec l'indépendance. Mais il faut savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Ce n'est pas une personne qui sait que ce soit normal. C'est le discours du Président de la République, Macky Sall, qui a fait une parole sur l'islam radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. C'est le discours du Président de la République contre l'islamisme radical. Il y a un genre d'échange, un forum par rapport à l'islam, puisqu'aujourd'hui, il y a des islams, alors que nous savons que c'est l'islam, l'islam est le seul, c'est l'identif de l'islam. Il peut aussi être une alternative par rapport aux instances internationales. Aujourd'hui, c'est aussi un repère, un repère à l'étape à la carte. C'est l'islam, donc aujourd'hui, il y a des organisations mondiales, qui peuvent parler de l'islam, par exemple, ONU, UNESCO, qui agressent l'islam aujourd'hui. C'est l'islam, c'est que l'islam n'est pas le plus grand. C'est ce que Cheikh Mare Foutu l'a dit. Donc, c'est une loi au Sénégal, qui doit protéger d'abord ce qu'il faut, parce qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Le culte est un Sénégal. Il est laïc. Donc, ça interroge la laïcité dans la constitution du Sénégal. La laïcité, c'est qu'on ne s'en pense pas laïc. Nous sommes un peuple de croyants, musulmans et chrétiens. Donc, en tant qu'un peuple de croyants, musulmans et chrétiens, on doit prendre des bêtises dans notre constitution. Il y a une constitution qui peut parler d'Ascan qui peut parler de la structure et qui est un peuple de la constitution. Nous nous sentons étrangers dans la constitution du Sénégal. C'est ce que nous disons. C'est une constitution qui nous rappelle des artefacts français, une histoire française, une trajectoire politique de la France. Alors que le Sénégal a une tradition, une héritage, une culture. C'est ce qu'on ne le sent pas dans notre constitution. Donc, on a une révision sur cette laïcité, qui est une exception française et qui ne devrait pas être dans notre constitution. Nous avons dit une parenthèse dans la parenthèse. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu une tribune sur le journal Le Soleil. Des gens ont parlé de la République et de la démocratie. Cette tribune a été signée par beaucoup de personnalités. Des professeurs d'université, des syndicalistes, des avocats, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. Ils ont parlé. Et moi, j'ai vu cette tribune, elle n'est pas sérieuse. Je l'ai dit, peut-être dans ces jours-là, j'ai fait des critiques. Je l'ai dit, mais je l'ai dit, j'ai dit, Cette réplique, c'est une démocratie, c'est une telle ancienne, j'ai dit, qu'ils comprennent ce qu'ils ont dit. La République aujourd'hui, n'est pas une affaire de tout le monde. Cette République-là, n'est pas une affaire de tout le monde. c'est une création. Cette République-là, autorise même, qu'il y ait des Sénégal dans le Sénégal. On a un Sénégal des privilégiés, des jouisseurs, et un Sénégal des profondeurs, et des oubliés. qui, en traitant de la République, ils ont fait fi de cette réalité-là, qui est là au Sénégal. On a une mafia politico-maraboutique, afféro-intellectuelle, qui est dans ce pays-là, qui est au Sénégal depuis des décisions de quelqu'un qui s'est éloigné. Des fois, il y a beaucoup d'autres politiques, mais les religions, qui n'ont pas les autres. Donc, le débat, c'est qu'ils ont dit, mais je les excuse. On a parlé de la démocratie, mais nous ne sommes pas en démocratie. Ils ont dit, où étaient-ils? Quand on a tort les libertés individuelles des gens, ils étaient où? Ils ont dit, parce qu'ils n'avaient pas un émoticon. Il fallait faire une tribune par rapport à ça. Ils étaient où? Quand on a fait un feuillet d'institutions, pour l'instrumentaliser, la justice, les cours et tribunaux, la police, pour l'utiliser par rapport à son agenda personnel. C'est ce qu'ils ont dit. Dans leurs tribunes, ils se permettent de dire une grande bêtise. Ils disent qu'ils ont des forces extérieures, ou des robes, ou des robes, pour quelles sont les stabilités que nous avons. Mais de quelle stabilité vous parlez? Ce pays n'est pas du tout stable. Le pays n'a pas de la sécurité. Je pense que c'est une hypocrisie. Mais il n'a pas de la sécurité. 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 Il n'a pas d'en faire peur, il n'a pas d'en faire peur. Il s'agit d'en faire peur. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a une chose qui est favorable au chef. Au prince. Le soleil est une presse complice. Il n'y a pas de vrai à Sénégal. Il n'y a pas de dire à Sénégal. Il n'y a pas de délution. Il s'agit d'une délusion. Il s'agit d'une prépare émergence. Il s'agit d'un président de Makissar et d'une personne. Il ne traite pas des opposants. Il n'y a pas de ceux qui ont une division dissidente par rapport au chef de l'Etat. Il ne présente pas ceux qui critiquent l'action du gouvernement. Positivement d'ailleurs. Donc cette presse-là, c'est une presse couchée. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème. A priori, je ne veux pas avoir des préjugés. Mais à priori, je sais qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a une censure organisée dans ce qu'on appelle cette fausse république. Il y a une censure. Il y a une censure. Il y a une censure qui est en train de parler. Mais il y a une censure. Il y a une censure. Il y a une censure. Il n'y a pas d'accord. Il y a une censure. Donc, je ne sais pas. Il y a une censure. Il y a une censure. Il y a une censure. Nous ne sommes pas des gens radicalisés. Nous sommes des musulmans. Nous nous exprimons. Nous voyons que l'islam a des solutions inexplorées dans ce pays. Nous avons vu que l'islam propose des solutions que cette république a décidé d'ignorer et de rejeter. Il y a une censure. Il y a une censure. Il y a une censure. Nous avons vu que les musulmans dans ce pays. Je l'ai dit. Je l'assume. Ils ont vu que les musulmans dans la prise des décisions. Dans le mode de gouvernance à choisir. Dans l'application des solutions. Il y a une censure. L'État du Sénégal. Il reconnaît tout le monde. Il n'a pas nationalisé. L'apport de ces musulmans dans ce pays. Je l'ai dit. Il faut protéger les musulmans. 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 C'est un homme qui a été chalefouillé à la Chikassouf. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un autre conseil. Mais j'ai voulu donner un troisième conseil par rapport à cette comédie. Si vous voulez rendre hommage à vos enfants, pourquoi ne pas créer un conseil supérieur du culte? Parce qu'un conseil supérieur du culte, il y a des questions qui ont été importants. Les chrétiens, les musulmans, les chrétiens, elles ont été prises comme une chambre de nous. Les lois qui ont voté au Sénégal ne devraient pas être prises à faire une compréhension. Les musulmans et les chrétiens ne devraient pas être prises à la croissance. Une loi peut être évoquée de la croyance. Parce qu'on est dans un monde tellement ouvert, le pouvoir extérieur doit avoir un rôle de notre existence. Ils sont obligés de signer les traités pour avoir des droits de financement. Les traités de plus en plus sont les agendas qui font des agendas. Les agendas font du mal, du mal, du mal, du mal, du mal, de l'islam. Ils sont obligés d'avoir des droits de l'enfant. Ils sont obligés d'avoir des droits de l'enfant. Les parents doivent avoir des droits de l'enfant. Ils doivent avoir des droits de l'enfant aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où une personne, des personnes, dans quelques pays de ce monde, a le droit d'avoir des maladies, des maladies de l'enfant. Un animal qui est hérité des biens d'une personne, des millions. C'est le summum de la bêtise et de l'absurdité. Dans un monde, il y a des personnes qui ont travaillé sur Internet pour faire sa virginité. Aux enchères. La Française, Jasmine Narbo, a vendu aux enchères sa virginité à 1 million d'euros. Il y a des banquiers de Google Street qui ont travaillé sur Internet. La palme, aujourd'hui, qui a gagné, c'est une fille, qui est une fille allemande, ou un pays de l'Est. Mais en tout cas, en allemagne, un prince d'Abouddhavi a vendu la virginité à 2,2 millions de dollars. Il y a des agences qui se sont créées. En Europe, il y a un marché de la prostitution. Donc, un marché extraordinaire. Il y a presque 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui découlent de la prostitution. Donc, il y a des photos d'une fille en 18-19 ans. Il y a des Romaines. C'est une Romaine en réalité. Donc, je vends ma vers GT. J'ai des besoins. C'est une famille qui est là. C'est ce qu'elle veut faire. C'est ce qu'elle veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut dire. La Republique a une femme. Et on dit que si elle a sa fille, elle ne peut être à la vie. Et on dit qu'elle a une femme. Il a besoin d'attention. C'est ce qu'elle veut dire. La Republique a tant d'enseignement à la famille. Que ce qu'elle a dit à la famille, elle est là. Elle attende la vision. Elle est là. Elle est là pour signer à UNESCO. Quand elle a sa fille, elle a un bon père. Elle a un bon père. Elle a un bon père. Un parent n'aura plus de pouvoir sur son enfant. Il y a une gouvernance mondiale. Il faut comprendre que le système est d'inter-dépendance. Absolument pas d'indépendance. Il faut comprendre pourquoi nous posons le combat. Nous savons que nous savons que nous savons que nous souhaitons. Nous savons que nous devons verrouiller l'apport des textes par une deuxième chambre au niveau de l'appareil législatif. Une deuxième chambre au niveau de l'appareil législatif. Il y a un conseil islamique supérieur, un conseil du culte. Nous savons que nous devons voir les autres. Nous devons voir les autres. Nous devons voir les autres. Nous devons protéger les autres. Nous devons voir les autres. Nous devons voir les autres. C'est une richesse de la richesse. Elle est plus réelle pour les gaz et les ors. C'est ça. Ce qui avait été fait, nous savons que nous devons voir les autres. Nous devons voir les autres. Nous devons voir les autres ministres du culte. Nous devons voir les autres. Donc vous ne m'avez pas dit. Je sais qu'il y a des gens qui ont des faux profils et qui ont des gens qui ont des faux profils. Il y a même pas une semaine. Il y a des faux comptes pour travailler sur Internet du Sénégal. Il y a 40 000 comptes. Une entreprise israélienne qui s'est développée dans le Sénégal pour manipuler et influencer l'opinion. Nous savons qu'il n'y a pas d'accord. Nous savons que les promoteurs de l'islam radical dans ce pays. Nous savons que l'islam est radical. C'est le libéralisme qui est radical. C'est le libéralisme qui est extrémiste. J'ai fait tailler un article sur l'extrémisme économique de l'ultra-libéralisme. C'est ce qu'on va regarder mais pas l'islam. Deuxième point. Mon troisième point est un plaidoyer. C'est un plaidoyer. Nous pouvons parler de l'Assemblée pour le Rassemblement pour la Védée. L'Église est élevé. Elle est en situation de l'aujourd'hui. Elle est en train de travailler une révolution dans ce pays. La révolution qui est en train de faire de l'Ontario du Sénégal. Elle est en train de faire de l'Ontario. On va voir les éclatifs dans ce pays. Nous devons nous travailler au Sénégal. Il faut nous travailler dans le Sénégal. Il ne faut plus parler de la Védée à l'Ontario de la Védée. Nous devrons nous en faire de l'Ontario ou de l'Ontario. Nous devrons nous les organiser de la Védée à ce pays. C'est ce qu'il y a de la Védée à l'Ontario. Il y a des moyens pour vulgariser l'enseignement et pour établir les structures. Tout ce qui est en train de faire avec Halis et aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Je n'ai jamais voulu en Sénégal. Je n'ai jamais voulu de l'argent de qui que ce soit. Je n'ai jamais voulu l'argent de la guerre. Une fois que j'ai lancé la guerre, j'ai été venu. Je n'ai jamais voulu l'argent de mon téléphone. Je n'ai jamais voulu l'argent de la guerre. Aujourd'hui, j'ai dit que je n'ai pas voulu parler au Sénégal et à Jaspora. Ils ont voulu parler de l'université du R.V. 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 Par le triomphe maximum leur ex looks le congress. Les musulmans Poss vont valider un combat. C'est une carte de soutien qui est rassemblement pour la vérité. C'est une carte de soutien qui m'a mis en place. Elle n'a pas pris mon poste. Elle n'a pas pris mon poste. Elle a pris l'islam pour préparer l'instance de la décision. Elle n'a pas pris mon poste. Elle a pris mon poste. Elle a pris mon poste. Elle a pris mon poste. J'ai pris mon poste. Je vends ma carte à 250.000. J'ai pris mon口 right de 500.000. J'ai pris mon poste de 1.000.000. J'ai pris mon poste. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde et qui travaillent dans le monde. Le combat doit être politique pour politiser le combat. Je l'ai dit que le combat doit être politique. Je l'ai dit que je l'ai contacté pour les gens. Que le combat doit être politique, l'islam et l'expérience. Et que le combat doit être très fort, que tout le monde a dit qu'il est important. Je l'ai dit que ceci a été appelé à la plaidoyer. Je l'ai montré pour le soutien. Je l'ai donné à mon numéro pour donner un carte. Je l'ai apporté, je l'ai apporté, je l'ai apporté, mais je l'ai apporté, je l'ai apporté, je l'ai apporté. En dehors de ça, nous avons vu une campagne de massification et de mobilisation sur nos cartes membres. Alhamdoulilah, nous avons adhéré, on a dit milliers de personnes, mais sincèrement, nous avons adhéré, et nous avons fait une balnéaire à l'écran. Nous avons vu qu'on doit avoir 5 millions ou moins de personnes qui ont adhéré, parce qu'ils ont apporté à l'écran. Moi, j'ai apporté qu'un chalifien euro sénégalais devait nous apporter, car les chalifien euro sont censés s'occuper dans l'islam. Donc, qui s'occuper dans l'islam, je l'ai apporté à l'écran. Je l'ai apporté à l'écran. Les chalifiennes, les imams, les gens, nous avons dit qu'Al-Fouran est notre système, qu'il est notre modèle, le charia est notre djouploukai. C'est ce qu'on a apporté à l'écran. On a apporté à l'écran et à l'écran. les chalifiennes sont dans les idées, donc, Masha'Allah, l'écran dans le grand air djouplouk. C'est tout de suite qu'elle est héros, c'est un combat. Ils sont venus en Abyssinie, en Éthiopie, à l'Afrique, pour sauver l'Islam. Ils ont commencé à voir comment on va exporter ce modèle. Rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui ont été faignés à l'étranger. Madame Sonia Fadliko, l'Islam, a sauvé l'Afrique. Ils ont été venus en Abyssinie, en Éthiopie, à l'Afrique. Ils ont été venus dans les premiers temps. Ils ont été venus dans les temps derniers. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, l'Islam, l'Afrique noire, a sauvé l'Islam. Regardez l'actualité. Mohamed Ben Salman, M.B.S. Il a été venus dans le projet de tabac. Il a été venu dans le projet de tabac. Il a été venu dans le plan de tabac. C'est un projet des mondialistes qui est l'apothéose en réalité. Nous savons le symbolisme de la maçonnerie à la cube. C'est une fraternité qui est une des plus anciennes aux Etats-Unis. C'est une fraternité qui est l'un des plus anciens aux Etats-Unis. On l'appelle le chapitre 322. Qui connaît le chapitre 322 ? Qu'est-ce qui est la base ? Qu'est-ce qui est la relation avec la cube ? Pourquoi est-ce que Mohamed Ben Salman n'a pas aimé le projet de la cube ? Qu'est-ce qui est animé ? Jusqu'à l'occupe fait 8 arrêtes, 6 côtés. Non, 8 sommets, 12 arrêtes, 6 côtés. Donc, le chapitre 322 comprenait le chiffre de 322. 2 occupe 8. 3 x 2 x 2 égale 12 sécules. C'est un symbole qui est un symbole. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la vie. Mais je suis venu. Parce qu'un salman qui est en train d'accélérer la sécularisation de la République. Il est en train d'accélérer la sécularisation. Et il est en train d'accélérer la sécularisation du chariot. Il est en train d'accélérer les gens. A terme, comme Moustapha Kamal Atta Turku, Il a fait une partie de la Turquie. Il a fait une partie d'un empire ottoman. Il a fait une partie d'accélérer la sécularisation. Il a fait une partie d'accélérer l'attaque du chariot. Il était un membre de la loge maçonnique. Il a fait un maçon qui est un maçon qui a accompli. Il a fait des choses bonnes. 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 C'est pas l'objet d'un débat. Il a fait des choses bonnes. Le 4ème point est le surnom de Mabba. Depuis la semaine passée. Il a écrit sur ma page Facebook. Il a fait des choses qui sont pour moi que j'ai obtenu la chaîne. Le chefin a fait des choses. Il a fait des choses de majeur. J'ai choisi ce surnom pour beaucoup de raisons. Parmi ce mérat, je ne peux pas parler de Benjamin. Mais je peux parler de Benjamin. Je lui ai dit que je peux parler de Benjamin. Je veux faire des live spéciales sur qui est Mabba Diakouba. L'almami, du rip, du salou, du badibou Donc Mabba, pourquoi est-ce extraordinaire? Il y a quatre points que je veux dire pour comprendre qui est Mabba Pourquoi est-ce extraordinaire? La première, Mabba a réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'almami Donc nous avons un modèle qui nous réclamons du modèle prophétique Nous avons mis en place ce modèle avec l'almami Je vous en prie pour parler de l'almami C'est ce qu'on appelle l'almami C'est le 4ème épisode Mabba a réussi à faire ce qu'on appelle l'almami On a dit un bon « tafsir » Il y a une lèvée de l'almami On auffis un accord de protéteur Ninez, et l'ensemble du royaume Seulement, l'accord de protéteur Comme Maman Dali C'est ceux qui ont réplacé C'est le seul nom de l'Islam qui s'appelait au nom du peuple français et du gouvernement français. Donc, il y a déjà le travail de l'Islam. Mais Mabba, c'est l'homme du consensus dans ce pays. On a tout fait pour cacher au Sénégalais qui est Mabba Diakouba. Il s'est inspiré d'un modèle prophétique. Mabba a éclaté l'Islam politique. Et les Japonais vont vouloir réclamer un modèle islamique dans ce pays. C'est l'homme qui a éclaté l'Islam de son vivant. C'est l'homme qui a éclaté le Sénégal. 95% des musulmans ont été éclatés. C'est l'homme qui a éclaté l'Islam. Toutes les familles du Sénégal entier ont été éclatées. Du Jolof, du Baol, du Caillor, du Futa. Tout le monde est venu répondre à l'appel de l'Islam. C'est l'homme qui a éclaté. 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 Il y a eu l'homme qui a éclaté. Toutes les familles étaient venues à l'Esprit. C'est celui qui a dirigé près de 1000 familles. Elles étaient ancrées dans l'Islam. Ils ont été éclats pour les jeunes. Pour les jeunes, ils étaient un sur-leider. Ils ont été éclats pour les jeunes. Ils ont été éclats pour l'Islam. Le français a été confisqué. C'est une première dans ce pays. Pilar Labrat a été blessé au cours de cette bataille. C'est extraordinaire. C'est un homme qui a été dit au Sénégal. C'est un homme qui a été éclaté. C'est l'homme qui a été éclaté. Il est important que le sénégal était accountant pour un destin de son sénégal. C'est un homme qui a étéлюzté. C'est un homme qui a été éclaté. C'est un homme qui a été éclaté. C'est une petite fille de Sénégal. Il n'y a pas d'exception de Mabbo, il a fait des clifs aujourd'hui qui ont un rapport avec Mabbo, ils sont tous d'exception. Aujourd'hui, il a dit que Mabbo a fait des clifs qui ont un rapport avec Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo dans son combat. Mabbo a rejoint Mabbo à l'adolescente, il a passé à Prokhan. Il y avait une orthodoxie, c'était sous l'impulsion de Mabbo. Mabbo a participé dans la forme de Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo à l'islamisation au sud. Tout le monde a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo dans le djihad. Mabbo est mort en étant djihadiste près du Niger. Mabbo a rejoint Mabbo, les enfants, les djihadistes. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo, et a rejoint Mabbo a rejoint Mabbo. Mabbo a rejoint Mabbo. A l'Allemagne Mbaba Jacoba, nous sommes au niveau R&D, c'est un modèle. Mbachane a dit que Mbaba était extraordinaire. Au Saloum, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai dit au Saloum, il n'y a pas de Saloum, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au Sénégal. Il n'y a pas d'argent. Il est très important à savoir qu'il y a un centre, le centre spirituel du Sénégal. Au Sénégal, je n'ai pas eu une capitale du Sénégal, car il y a une commune avec l'aspect spirituel, qui est à équidistance dans toutes les régions du Sénégal. pour une accessibilité. Zéguen Chor, Tamba, Saint-Louis, Dakar, tout le monde est dans le croisement du Sénégal. Pour délocaliser Dakar, c'est une obligation et une nécessité. Mais il y a une autre particulière. Kaolak était un centre, mais il y avait eu tout le monde. Les serres étaient là-bas, les saucers étaient là-bas, les poulards étaient là-bas, les wolofs étaient là-bas. Il y a une histoire, peut-être que ce n'est pas l'objectif de notre débat. Nous sommes arrivés à Saloum avec le nouveau islam depuis Mégane. Mégane était le premier premier Boursalon. Mégane a eu une histoire avec Ali, Elibana, il y a beaucoup d'histoires. Je suis venu à l'histoire du Sénégal. Je ne suis pas historien, mais j'ai pensé qu'elle ne connait pas sa histoire et qu'elle ne connait pas sa histoire. Elle ne connait pas sa histoire. Elle ne connait pas. Elle a réussi le pari de nous déraciner, afin qu'elle ne connait pas sa histoire et qu'elle ne connait pas sa revendication. Elle connait pas sa histoire. Tout le monde sait, c'est la révolution de l'école, la révolution de Torodo, la révolution de Mabba, la révolution de Mabba, la révolution de Mabba, la révolution des Marabouts Au Sénégal, il y aurait des partis islamistes depuis longtemps. On va faire bouger ce pays et créer de l'équité, de la solidarité, de la justice et de la prospérité. L'islam, l'ambition, c'est de faire des enfants. C'est de faire des enfants et j'ai une fille qui est dans le cadre pour pouvoir vivre. Ce qui est dans mes parenthèses, c'est que je l'ai fait. Chaque fois qu'on va faire des parenthèses, ce sont des parenthèses qui vont nous enseigner quelque chose d'important dans le pays ou sur le but de la vie. Et deux, ils sont des enfants. Elles sont des enfants. Ils ont des cultures islames qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des choses préparés au milieu et à des états. Je demande des gens et je demande des gens à la grande C'est ce qu'ils ont qui ont des projets. C'est ce qu'ils ont fait. Et tous les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait Il n'y a pas d'autre chose pour que l'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. Donc, je ne sais pas ce que l'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. L'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. L'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. Donc, c'est juste pour ça que l'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. Donc, ceci est à peu près. Je voulais le dire comme parenthèse. C'est ce que l'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. C'est ce que l'Ada soit dans l'histoire de Malakaye. Donc, tout le monde avait une révérence extraordinaire pour Malakaye. Ils ont tous d'exception. Parce qu'ils ne savaient pas qui est Malakaye. Donc, ce n'était pas mal. Malakaye tout le temps. Malakaye tout le temps. Malakaye tout le temps. Malakaye tout le temps. Malakaye, le Sénégal a toujours fait quelque chose à récupérer. Malakaye. Malakaye. Malakaye tout le temps. L'armée de Napoléon a affronté l'armée de Napoléon, la plus forte armée de la France. L'armée de Napoléon a une responsabilité pour sauver l'armée de Napoléon, la plus forte armée de Napoléon, la plus forte armée de Napoléon. L'introduction à l'Islam politique. Nous avons tous dit que l'Islam est une civilisation et nous avons dit que l'Islam est un peu plus important. Nous avons dit que l'Islam est un exemple qui a été fait pour nous. Nous avons dit que l'Islam est un peu plus important. Nous avons dit que l'Islam est un peu plus important. Nous avons dit que l'Islam est un peu plus important. Il y avait quatre choses. Nous avons dit que Dieu est notre objectif, notre chef, notre constitution et notre djihad. Nous avons dit que c'est un peu plus important. Donc, l'Islam est un peu plus important pour nous régler le diner. Il n'y a pas de diner. Il est bien sûr que le diner est un peu très important. Il est bien sûr que le diner est un peu plus important. Et nous avons dit que le message coranique est clair. Dieu dit dans le Coran que ne me laisse pas de diner. Je 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 ne me laisse pas de diner. Donc, nous avons bien des solutions et des réponses à tous nos problèmes dans le Coran. C'est une première telle qu'on a fait. Il y a deux choses qui ont été en train de dire. Il y a deux Nous avons dit que le diner est Yassribe. Il y a une ville. Une ville plurielle. L'islam a toujours accepté la pluralité, une ville plurielle, un système d'administré sur la dimension, sur le prisme de l'islam, sans plus autant qu'il n'y a pas de problème. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème de l'islam. Je vous ai dit que je vous ai dit qu'il y a un islam prophétique, authentique et sain, qui est l'islam, mais d'un médine, la vie du prophète Mohamed Sabah Salam. L'islam qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de l'islam aujourd'hui dans ce monde-là, c'est très normal. L'islam, ce qui s'est accompagné aux circonstances qui s'est traversée, c'est pour lui produire des réponses en réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'islam politique, nous l'avons, 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 nous l'avons. Il y a des figures qui sont les pères fondateurs de l'islam politique dans le monde, figureux sur Mohamed Afghani, Mohamed Abdou, Mohamed Khan. Je l'avons, je l'avons, je l'avons, je l'avons. Je l'avons dit à une petite fille, je l'avons dit que Jamal Afghani, que c'est un franc-maçon. Je l'avons dit que Jamal Afghani, que c'est un franc-maçon. Mouhamad Abdo, qui était d'Egypte. Ils étaient tous dans les louches. Cheikh Ahmad Khan, qui était le Cheikh de l'Islam, qui était le plus grave. L'Afghan, qui était dans le chapitre 1355 de l'Egypte. Ce sont des imams. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé au Concordia. Il avait été éloigné par le maçon. Il a été éloigné par le maçon. Il a été éloigné par le maçon. L'église de la loi de Abdo Nasser a été éloignée. Il a été éloigné par les loges. Il a été éloigné par le maçonnerie. Il a été éloigné par les occidentaux. Ils parlent de l'Islam politique. Ils sont théorisés. Ce n'est pas vrai. L'Islam politique, nous ne l'avons pas pris. C'est des Afghans et Abdo. Il a été éloigné depuis le début. Il a été éloigné par les occidentaux. Il a été éloigné par la religion et les khédants. Il a été éloigné par la religion. On a éloigné par le maçonnerie. Il n'y a pas de soucis avec Dieu. Il n'y a pas de soucis avec Dieu. Il n'y a pas de soucis avec Dieu. Il n'y a pas de soucis avec sa tradition. L'agenda franc-maçonnerie a l'objectif et ambition d'éliminer toutes les religions dans le monde. C'est le paradigme islamique par rapport au paradigme, je veux dire, kabbalistique et maçonnique mondial. C'est le paradigme du paradigme et du paradigme mondial. C'est le paradigme du paradigme du paradigme du paradigme du paradigme. Iqbal est un penseur révolutionnaire, un libéral, qui est le bergson des musulmans. Iqbal compréhension de l'islam, il a beaucoup écrit, mais Iqbal n'est pas une référence à l'islam politique. Iqbal était un homme de lettre, un philosophe. C'est le paradigme de Bachir. Iqbal n'est pas une référence à l'islam politique. Il n'est pas une référence à l'idéal. Il était libéral. Nous avons besoin d'un musulman ne pas être libéral. Il nous a dit qu'il est le courant, il faut le faire. Il parle de reconstruire la pensée de l'islam. La pensée de l'islam n'a jamais été détruite pour qu'elle reconstruire. Elle n'a jamais été détruite. Elle a toujours été là. C'est un amalgame. C'est un amalgame. C'est un amalgame. C'est un amalgame. On doit reproduire exactement la cité de Médine. La cité de Médine, c'est une réalité géographique, historique, anthropologique et culturelle qui est là. On peut le dupliquer dans l'islam. On ne peut pas créer une cité de Médine à Dakar ou en Guinée ou au Mali. Non, ce n'est pas possible. C'est juste impossible. C'est le premier écoil. On a dit qu'on attend l'islam politique. Le deuxième, c'est que l'islam n'a pas encore épuré l'islam de la culture arabe. Il y a des faits qui ne sont pas l'islam. C'est l'histoire des arabes. C'est la culture arabe. Il faut que l'islam ne soit pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Est-ce qu'on a réellement épuré l'islam à telle enseignement qu'on peut comprendre que c'est l'islam. C'est l'islam. C'est l'islam. C'est une tradition arabe. C'est l'islam. 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 Notre religion a la diversité. L'islam a respecté toutes les cultures. L'islam a un peu de l'autre culture. Ce n'est pas l'islam. Cela n'est pas l'islam du professeur Lacham. L'islam prophétique, c'est l'islam. L'islam a dit dynastique. Ces dynasties étaient étudiées sur la dynastie. Les dynasties étaient fondées sur une famille. La dynastie Omeyad était une dynastie d'Omeyad qui était la plus grande dynastie d'Omeyad. Nous avons vu que les dynasties ont été faibles par les dynasties d'Islam. Les dynasties ont été faibles par les dynasties d'Islam. Ils ont forgé des hadiths et créé des hadiths. C'est ce qui concerne l'Islam. L'Islam a beaucoup de choses qui se trouvent. L'Islam a fait du racisme à la réalité. Les dynasties ont été faibles pour les dynasties d'Islam. Ils ont été rétractés. C'était normal. Il y avait des des cas qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, on va voir, mais ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, les sénateurs, leurs demandes. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés à l'essence de l'Islam. Ils ont été arrêtés à l'Islam pour leur savoir. On a toujours bon visage à l'Islam. C'est un travail extraordinaire. La sociologie moderne est le père fondateur de la sociologie moderne. Il y a eu de la production intellectuelle durant tous ces siècles. Il n'y a pas d'accord avec l'islam politique. Il n'y a pas d'accord avec l'islam politique. Les bases de l'islam politique sont dans le Coran. Il y a deux problèmes. Le premier problème est que nous savons que l'islam politique a deux raisons. Il y a des raisons de l'islam politique. Le premier problème est que l'islam politique a été éliminée. Il n'y a pas d'un livre. 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 Ceux-ci sont tous des versets normatifs. Aujourd'hui, il y a des versets normatifs. Il n'y a pas d'un livre. Mais il n'y a pas d'un livre. Il ne s'y avait pas d'un livre. Il n'y a pas d'un livre. Il n'y a pas d'un livre. Il est arrivé à l'île d'Islam avec un grand jouet de degré d'Islam. L'Islam est celui de la valentité. J'ai passé le week-end sur mon bébé Ils m'ont dit le premier hadith Je m'ont dit qu'ils m'ont dit Le premier hadith c'est Ils m'ont dit que les enfants ne s'y sont pas Il me dit que j'appelais les islam Je me disais allah ilah ilallah Je m'en suis dit Je lui ai dit que c'est excellent et je lui ai dit que ce n'est pas l'islam. Mais c'est bien. Je lui ai donné une métaphore pour nous avancer vite. Ma métaphore est la suivante. Si on a besoin de tabak, le hadith en question parle de tabak. Le verbe bana, c'est le verbe construire. Donc, on a bâti l'islam sur cinq piliers. Cinq piliers ne signifie pas que c'est l'islam. C'est une compagnie que je parle. Cinq piliers ne signifie pas que c'est l'islam. Comme je l'ai dit, on a construit ma maison sur cinq facteurs. Le fer, le ciment, le sable, l'eau et la métaphore. Mais je n'ai pas besoin d'être l'islam. L'islam est une tabak. Mais si tu ne vois pas la maison, tu ne vois pas de béton. Tu ne vois pas de fer. Tu ne vois pas l'eau. Tu ne vois pas le sable. Ce n'est pas du sable. Tu ne vois pas de béton. Tu vois une maison qui est prête. Mais ce n'est pas la matière première. Il faut la tabak. Et qu'à chaque centimètre carré ou millimètre carré du mur de ta maison, effectivement, il y a cela. Il y a du sable, du ciment, de l'eau, etc. L'islam est comme cela. Il y a eu beaucoup de Niagara-Unis et de la façon dont l'islam est en train de se corriger. Les islam sont les 5 birds. Il y a 5 birds. Ça se trouve pas des 5 birds. L'islam est une idéologie, il faut qu'il n'y ait pas musulman. L'idéologie du Sénégal ne l'a pas. Il faut discuter de la sagesse d'Allah et du pouvoir d'Allah. L'essentiel de l'islam n'est pas musulman. Dieu l'a dit qu'il n'est pas musulman. L'islam n'est pas musulman. L'islam est un fondamental. Tout ce qu'il a dans l'islam, c'est une doctrine et une philosophie. Le système de libéralisme est une philosophie de libéralisme. L'essence de libéralisme n'est pas la base. Donc, je disons de l'agriculture par exemple. La finalité de l'islam. L'islam ne sera pas la fin. La finalité de l'islam est qu'il vaut la qualité de Dieu. La prière doit être interdite pour la prière. La prière doit être interdite pour la prière. La prière doit être interdite pour la prière. La réalité est une réalité de comportement. La prière doit être interdite pour la prière. La prière doit être interdite pour la prière. Il n'y a pas besoin d'un homme qui a besoin d'un homme. Quel que soit ce que tu fais dans les enfants, les enfants de l'Islam n'ont pas besoin d'un homme. C'est comme si tu as des médicaments. Les médicaments ne sont pas changés pendant des années. Les médicaments n'ont aucun sens. Tu dois lécher ces médicaments. Le but n'était pas de boire des médicaments. Le but était d'être sain. C'est ce que je veux dire. La finalité de tous ces acteurs. Par exemple, Djiko Djulik n'a pas besoin d'un homme. Il peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'un homme. Il n'y a pas besoin d'un homme. Il n'y a pas besoin d'un homme. Normalement les médicaments n'aies en premier. Tant queIl n'y a pas besoin d'un homme, emissions expanding. Il faut finir des tipis graves. ... ... ... ... ... Mais c'est un peu de châver. C'est un châver, c'est un châver, c'est un châver. Ca n'est pas un châver. Elles ne se font pas de châver, c'est un châver, un châver. C'est un châver qui est animé par Lourgeï. Lourgeï n'est pas une femme. Il y a des péchés. Il y a des péchés. Il a raté le coche et il a un peu de comportement. Il y a des milliers de comportements. Il y a des fondamentaux de la journée live. Il y a des gens qui sont les fondamentaux. Il y a un deuxième pilier d'Islam. C'est le premier. Il y a un homme de la politique. Il y a ce qui se trouve. Il y a des mails. Il y a des médicaments. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. Il n'a pas le droit de gérer la cité. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. Les musulmans ont été obligés soit d'émigrer. L'Islam n'a pas le droit de gérer la cité. La politique détermine les grands axes de la cité. La politique est très importante sur le plan islamique. C'est le troisième fondement. Je n'ai pas le droit de dire à l'âge et à l'âge. L'Islam n'a pas le droit de gérer les rapports. L'Islam est le 4ème pilier d'un rapport entre nous. L'Islam a réchanté et a réglementé. Quel rapport est-il à l'âge ? L'âge, l'âge, l'âge. L'âge de l'âge. L'âge de l'âge, l'âge, l'âge de l'âge. L'âge de l'âge, l'âge égale les mâchins. Les musulmans ont été les hages. Les musulmans ont été les hages. Les musulmans ont été les hages. Les hages spéciales et les hages. Il n'y a pas de problème avec l'environnement, car l'Islam est éminemment écologiste. On déclinera notre vision de l'écologie et ce qu'on doit faire pour régler le problème écologique actuel. Le problème écologique actuel est un problème sérieux. L'Islam a réglé le rapport avec l'écologie, l'environnement, l'écologie et la nature. L'Islam a réglé tous les rapports que nous avons autour que nous, dans la société, dans l'Umma. Je vais préciser que l'Umma est un renvoi à une communauté hétéroclique. Les musulmans et les non-musulmans sont venus à l'Umma. Il ne s'agit pas d'un musulman qui s'est venu. L'Islam est raciste. L'Islam est un peu de mal à l'église. L'Islam est un peu de mal à l'église. Tout le monde a sa place dans la cité. Il faut savoir que nous faisons un mauvais procès à l'Islam, comme si l'Islam tente de convertir tout le monde par force. L'Islam, sa vocation n'est pas de convertir les gens. L'Islam est un peu de mal à l'église dans l'Islam. L'Islam est traité. L'Islam est un peu de mal à la mort. L'Islam est un peu de mal à la mort. L'Islam est un peu de mal à l'église. Il y a le dernier grand frère. Il y a les uns chants avec l'Islam… Il n'a pas de mal à l'église. Il s'agit d'un tas écrit dans notre tête. Il n'est pas mal à l'église de rien. Ce n'est pas mal à l'église. Il n'est pas mal de mal. Quand on l'a dit, il a dit, « La famille a dit que Dieu le reste de lui. » Il a dit « Il a dit que Dieu n'est plus le bon. » De toute faim, il s'est dit, « Il a dit que Dieu a dit que Dieu ne rendait pas. » Mais La femme a dit que Dieu a dit « Il a dit que Dieu ne devait pas. » Il a dit que Dieu le connaît. Il n'a pas le droit de dire que je ne crois pas ou que je ne crois pas. Il a abandonné l'Islam. Pourtant, il a le droit de la banque musulman. L'Islam n'est pas intohérant. L'Islam est très intohérant. L'Islam est très responsable. L'Islam n'est pas intohérant. Il n'est pas à nous de le juger. Il est le 4ème point. Le dernier point est l'Ibadat. Les actes d'adoration. Le Zikr. Le Zikr. Le Zikr. Le Zikr. Le Zikr. Tout ce que vous avez fait est de rapprocher de Dieu à Dieu et d'avoir une meilleure condition de serviteur. C'est un acte de dévotion. 5 I sont les 5 piliers de l'islam dans son fondement premier. 5 I sont les 5 caractéristiques de base de l'action islamique. Le premier sont les objectifs et les finalités. Sur chaque action, chaque recommandation, chaque prescription, chaque ordre, quel est l'objectif et la finalité. Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de robots. Son message est pour les gens de deux raisons. C'est un objectif et la finalité. 2 Les règles et les normes. On a fixé des règles en fonction des finalités. On a fixé des normes en fonction des objectifs. On ne peut pas comprendre l'idée de ce qui est. C'est comme la relation qu'il y a entre la vérité et la vérité. La vérité c'est la vérité. C'est l'expression d'une chose. La vérité c'est la réalité. C'est la vérité derrière cette vérité. C'est la vérité. Il ne faut pas être n'importe qui. Il faut comprendre la vérité. Il ne faut pas comprendre la chose. Il faut comprendre la chose. Il faut comprendre la chose. Il faut savoir la chose mais ne connait pas la chose. A la Allah et non, le savoir et connaître le signe d'Islam. Il faut savoir et connaître le signe d'Islam. C'est ce qui est le signe d'Islam et les arts. Il n'est rien pour eux dans le signe d'Islam. Il n'y a rien d'autre, mais il n'y a rien d'autre. 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 Pour le dire, les deux stades, ils sont en train d'écrire. Objectifs, finalités, normes, règles. Ce sont les méthodes et les procédés. Il y a des objectifs certes. D'un côté, il y a des règles et normes pour organiser la voie. Mais il y a la méthode et les procédés. C'est ce que l'on appelle. Toutes les appels que l'on appelle, ils ont des méthodes différentes. Tout en respectant les mêmes règles et en ayant les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Mais ils sont dans des méthodes différentes. C'est une méthode qui est élevée. Il y a des méthodes qui sont suivantes. Il y a des résultats. C'est une méthode très bonne. Il y a des méthodes qui sont les mêmes. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un moyen. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ils ne sont pas la fin. Ils ne savent pas la fin. Si ils ne savent pas la fin, des choses très urgentes. Aujourd'hui, il faut être la fin. Donc, au-delà des méthodes et procédés, il y a les moyens et outils. Les moyens et les méthodes. On a des moyens, on applique des méthodes, on respecte des règles, on entrevoit d'accéder à des objectifs, des règles et des finalités. La quatrième, c'est les moyens et les outils. La quatrième, c'est l'esprit et le dom. L'objectif, les règles, les normes, les méthodes, les moyens, c'est un fond d'esprit. L'esprit, c'est l'esprit musulman. C'est un dom de l'islam. L'esprit est inflexible. L'esprit, c'est l'esprit de l'esprit. Donc, vous comprenez? Il y a 5 en 5. C'est le deuxième 5. Il y a un troisième 5. Ce sont les 5 qui qualifient toutes les actions dans l'islam. Vous savez qu'une action peut être haram. Il faut que nous comprenons. C'est une politique islamique. Il faut que nous comprenons ce qui est haram. Et quel est le champ du haram. C'est ce qui est interdit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a la même possibilité de débat. Je donne l'exemple de l'homosexualité. C'est un haram. Donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'esprit d'ouverture, il n'y a pas de tolérance. C'est faux. C'est un paradigme important, un paradigme évolué. Donc, le haram est clair. Du haram, Dieu a un alstace. Il s'est engrandi. Il s'est engrandi. Il s'estemitqué le travail. Il s'est organisé. Il s'est compliquée. Il n'y a pas d'exemple. Il fut obligé de ne pas lutter. Il se décrit à la existence. Le gaspillage signé, le paradigme occidental moderne, le paradigme positiviste, le paradigme kabbalistique, le paradigme comment a été fier. Aujourd'hui, il y a une surproduction dans l'humanité, on produit presque pour 12 milliards de personnes. Nous sommes à peine 8 milliards. Il y a une surproduction, c'est voué à Yakhl. Et la nature a sa comptabilité, elle tient sa comptabilité. Donc, nous sommes à un tapalé, mais nous allons payer les pots cassés. Donc, le paradigme d'admé, le paradigme de Bachou, je le répète toujours, est sans complexe. Moi, je suis un intellectuel musulman, je n'ai pas de complexe à dire ce que j'ai fait. Et j'ai les moyens et les arguments scientifiques pour les défendre. Donc, je ne suis pas dans le fratisme et non l'islam. L'islam nous a prouvé. Et Dieu nous a prouvé l'existence sur un point de vue scientifique et physique. Pour dire que nous devons nous armer de connaissances en réalité. L'islam nous a prouvé. L'islam nous a prouvé. L'islam nous a prouvé. L'islam nous a prouvé. Donc, il y a un champ clair. Il y a quelque chose à permettre. L'islam nous a prouvé. L'islam nous a prouvé. L'islam nous a pris une gestion encadrée. Une gestion limitée. Mais nous n'avons pas une licence à faire tout ce qu'on veut. Comme on le veut, Dieu nous a prouvé. L'islam nous a prouvé. Après le halal, il y a ce qu'on appelle Makro. Ce sont les 5 caractéristiques. Le Makro est une chose qui est prouvé. Il n'a pas de l'argent mais il n'a pas de l'argent. Dans l'islam politique, on va bien reconnaître. On va bien travailler dans ces 3 derniers. Les 5 caractéristiques. Le 5 caractéristiques. Ce sont les 3 caractéristiques. Il n'a pas d'éluiver. C'est à dire que le 5 caractéristique. Il n'est pas obligatoire, mais il ne faut pas le faire. Le 5 caractéristique. On va bien rédiger. Le 5 caractéristique. Ce n'est pas obligatoire, il n'est pas interdit. Il ne faut pas le faire. C'est à dire que le 5 caractéristique. La responsabilité et votre entière appréciation, c'est-à-dire qu'on doit être dans un consensus, on doit se consulter. Vous verrez que le champ de l'islam politique se trouve davantage dans les pays. Nous sommes surfer sur un point de vue coranique et sur la tradition afin d'apporter des réponses claires par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Rappelez-vous que l'islam n'a que quelques situations. L'islam peut être en situation d'un pays qui est déjà islamique. Tout est islamique. Le paradigme est islamique. Les populations sont musulmans. L'islam, nous vivons dans notre pays. Le paradigme est anti-islamique. Le paradigme est satanique. L'islam est un moyen d'action, un déploiement. L'islam a un comportement agressif et violent par rapport à l'enfermement. L'islam a un comportement agressif et violent par rapport à l'enfermement. C'est possible. La violence n'est pas une action mais une réaction. L'islam peut vous présenter dans un état de révolution, de proposition. L'islam est dans la dissidence par rapport à un modèle qui est là. L'islam n'a pas la même posture partout dans le monde. Il faut comprendre que l'islam s'adapte par rapport à la situation et l'objectif qu'il a dans le court, moyen et long terme. L'islam n'est pas la même chose. Que justifie l'islam politique? Je veux dire que je n'ai pas besoin d'aller à l'enfermement. Dans nos prochains numéros, on aura l'occasion de fouetter et d'entrer dans le fond du Coran. Sur le Coran, nous avons 6236 versets. Plus de 6000 versets dans le Coran. Par rapport à un droit pénal, un chariat. Encore que le chariat n'est pas la loi. Le chariat signifie source. Il signifie source. Il signifie voie. Donc, voie, le chariat est en train. Il est en train d'être un réservoir. Un réservoir de valeur. Le chariat est en train d'être. Donc, je pense que même les mots, Le contenu est en train d'être en train d'être. En réalité. Je disais que, sur ces versets là, Il n'y a pas de régler l'Islam. L'Islam ne peut pas régler. Il ne faut pas régler les membres. Il ne faut pas les faire. 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 Il n'y a pas les 50 versets. Il y a des aspects du droit constitutionnel. Il y a un droit économique dans le Coran. Il a fait un travail de saadien. Il a fait un travail de saadien. Il a fait le travail de saadien. Il a fait lire avec un économiste. Il a fait sortir des principes économiques dans le Coran. Il est un travail d'une professionnelle. Il a fait le travail d'un travail. C'est ce qui nous attend aujourd'hui aujourd'hui les leaders et les penseurs musulmans. En regardant l'islam, il y a des solutions par rapport aux problèmes. Car l'islam est toujours en train de trouver des solutions. Et le musulman, si quelqu'un est en train de trouver des solutions par rapport aux problèmes. Car Dieu l'a donné et l'a donné une responsabilité. Les versets qui traitent de l'économie, de la gouvernance. Quelle est la gouvernance de l'islam? Quelles sont les droits bancaires? Si nous devons réformer l'économie, nous devons réformer. Il faut réformer la monnaie, la politique d'échange, la fiscalité. Il faut réformer la banque. Il faut réformer le budget. Monnaie, banque, fiscalité, change et budget. Il y a des versets qui traitent ces sujets-là. Et il y a 100 versets. Le droit commercial. L'islam, c'est plus de 40 versets. C'est un droit commercial pur. 70 versets, 71 versets. Le droit commercial, c'est le droit pénal. Le droit du statut personnel, le droit de la famille. Le droit de la famille, c'est le droit pénal. C'est une construction coloniale. C'est une construction. Il y a presque 300 ans. C'est un paradigme qui est anti-religieux. D'abord, il est anti-clérical au début. Mais aujourd'hui, il est anti-religieux. C'est un paradigme qui est sathadiste. C'est un paradigme qui est sathadiste. Qu'est-ce qui nous parle en ce moment ? Il y a deux états qui l'ont. Un est, qui est le choix rare. Cela nous dit quelque chose. Le choix rare. Cela parle de la consultation d'Issou. Les musulmans n'ont pas le choix. Nous l'ont appelé une obligation. L'obligation c'est qu'on parle de l'obligation de l'obligation et de l'obligation de l'obligation. On parle de l'obligation et de l'obligation. Ne soyez pas désunis. Votre force est dans l'union et dans l'unité. On doit avoir une divergence. Nous devons avoir des divergences. Mais nous devons dire que la divergence est une adversité. C'est une adversité qui est de la santé. Cela nous rebondit dans le présentement de l'Ontario. Il faut protéger les personnes qui sont des personnes. Toutes les personnes sont des personnes. Nous devons dire que l'on ne dépasse pas d'exception. Ce n'est pas normal que ce n'est pas normal. Il faut avoir une opinion et une opinion sur son droit. Et si elle a une opinion, elle ne peut pas le dire. Mais c'est vrai que si elle a une opinion, elle a une opinion. Il y a le droit au respect et le droit de se prononcer. C'est l'idée de la Constitution. Je l'ai dit que personne n'a personne d'accord avec lui. Il y a personne d'autres. Il n'y a personne à l'autre. J'ai dit que personne n'a pas l'exigence. Il n'a pas d'étonnement. Je vais vous montrer que c'est mon exigence. Si c'est mon exigence, il n'a pas d'étonnement. Je ne sais pas si mon exigence, c'est un jour immédiat. Il n'a pas de problème sainte. Il a un mot de maquame, une « djirl » et un « choutbou ». On a un droit à dire que Dieu a un homme. C'est un droit de dire qu'il a un « akta» de Dieu. Dieu t'aidera à lui. Il y a des affaires, des affaires. Donc Dieu t'aidera à lui. Je veux dire que c'est l'héréditaire. C'est ce qui veut dire que c'est l'héréditaire. Il faut parler d'une affaire sur le dîner. Mais le dîner est à l'outil. Il n'y a pas l'outil. Il n'y a pas l'outil. Il faut parler d'un homme. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Il faut parler d'un homme. Il faut parler d'un homme. Il faut parler d'un homme. Il faut parler d'un homme et d'un homme. Il faut parler d'un homme pour parler d'un homme. Cela m'a dit à tous. Pour dire que les amis étaient dans un homme. Mais à tous ceux qui ne sont pas d'avis. C'est ce qui fait que l'on va défendre. Les Sahab ont été en contaltion. Sur beaucoup de thèmes. Assurant que les Sahab n'ont pas plus d'une obligation. Il faut comprendre qu'ils ne se font pas. Il n'y a personne qui entend' ce n'est pas une question de temps. Il n'existe pas rien à dire sur l'islam mais il n'y a toujours rien. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est ce qui m'a dit que l'Islam n'est pas d'échange, d'une contradiction. Il n'y a pas d'outil, mais il n'y a pas de base et de valeur. La diversité est une richesse. La diversité est une richesse. Si Dieu avait voulu connaître une seule pensée, une seule vision, une seule idéologie, il ne faut rien~~ Il n'y a pas d'impact, tous les neuls ou les gens, tous les indiens ou bien les japonais, Il a créé la multitude de langues en faisant des ayats, Il ne s'agit pas de phénomène comme il n'a pas d'impact, La différence entre nos langues et nos couleurs est une différence entre les aya et les kentams Il nous a fait des peuplades et des tribus pour qu'on se connaisse Donc l'échange est une richesse C'est une richesse dans l'élégance, sans impolité, sans sagesse Il n'est pas limité à dire nos amis Ce qui dit, c'est qu'il est engagé, c'est qu'il n'y a rien Il n'y a rien, il n'y a rien Mais il y a des imams qui ont des contradictions Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Il y a des raisons Donc c'est ce qu'on a fait Mais le premier aya, Manu Chouara Il est en train d'être avec les enfants qui sont à la grandeur Et qui sont à la grandeur Et qui sont à la grandeur Il n'y a rien à dire 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 Que je vous ai fait Donc à la table Il n'y a rien à dire 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 il y a un souci qui n'est pas en fait mais le peuple ne va pas nous laisser nous laverons sur le peuple en fait, il y a un souci ce qui s'est dit le souci c'est comme le sang de l'esprit qui a dit le souci c'est que le souci il y a un souci et rien il y a un souci il y a un souci et il y a un souci Il y a des problèmes de la conception de l'Islam et de la vie. Il y a des problèmes de la vie et de la vie. Il y a des problèmes de la vie et de la vie. Je pense que Dieu n'a pas le plus puissant. Dans le modèle de l'Islam, il s'appelle Sina Mohammed. Il n'y a pas de deux autres. C'est bon pour nous. Il n'y a pas de campé dans le débat. Il y a des problèmes de la vie. Il y a des problèmes de la vie. La tradition est de la vie. Il y a des problèmes de la vie et de la vie. Il n'y a pas de la vie. ce qui est une chose de la I Laha Iл Allah il s'agit d'un autre autre donc en fait ce qui est une chose de la I Laha Illa Laha la I Laha, ce qui est une chose de la I Laha la personne n'a pas de divinité il n'a pas de fausse divinité il n'a pas de gomme, de fête, de nenk de peinture, de tout tout ou de blablabla tout Il y a un texte de son Chalife qui s'appare à la chérie de l'Uzid, et il s'appare à la chérie de l'Uzid, et de s'appare à tout. Il se pense à un Kerif qui s'appare à la chèche et à l'aise de la chèche de l'Uzid. Je n'ai pas dit que c'était la vie de la vie. Je n'ai pas dit que c'était la vie de la vie. La tradition est la vie de la vie de la vie. Mais la vie de la vie est le contraire. Nous sommes dans un paradigme qui allie le matérialisme et la terre. Nous sommes dans la vie de la vie de la vie. Nous sommes dans la vie de Dieu. Nous sommes dans le monde de Dieu. Il ne peut pas rester plus loin ou qu'y aille au-delà. Nous sommes dans le monde de la vie. Nous sommes dans le monde de la vie de l'éobedience, on vit de la vie de la terre. Nous sommes les corrompus ou les perturbateurs. Ils ne restaurent pas la terre, ils ne restaurent pas la terre, ils ne restaurent pas la terre Ils ne restaurent pas la terre, ils ne sont pas dans la paradigme divin Ils sont théorisés, ils propagent tout le monde, ils sont dans l'israfe Ils étaient dans la terre, ils ont fait des affaçades, ils ont fait des affaçades Ils doivent dire Zahar et Al-Façade Donc Al-Façade, ils sont dans la terre, ils n'ont fait des endroits Ils ont fait des finis, ils ont fait des finis, ils ont fait des décisions La Tanneh à Sanger, elle est prévisible, la prostitution, elle est prévisible Les réparts sont permis. Les jeux de hasards sont permis. Ils ont mis le droit à la mort, même en termes de testament, de dérégité, de mariage. Beaucoup de choses nous intéressent à faire des enfants. C'est une pratique contraire à l'Islam. Il y a une pratique, le Shouara, 151, 152. C'est le premier. Il y a un paradigme à suivre et un paradigme qui n'est pas à suivre. Le paradigme à suivre émane d'Allah et de son prophète Mohamed. Le paradigme à éviter tout le paradigme, quel que soit le paradigme dans l'Islam. Nous sommes déjà à Dakar. Socialisme, libéralisme, républicanisme, positivisme, progressisme, marxisme, proskisme, classicisme, matérialiste, marginaliste, école d'autriche. Voilà. Les Keynes, les Keynes, les Nangam, tous les autres, c'est Dieu. C'est ça. C'est le premier. qui est en fait qui est ce qu'il y a à la Trap. C'est ce qu'il y a à la Trap. Il y a à la Trap. Mais un homme ne vient au front. Il y a à la Trap. C'est ce qu'il nous a dit. Que te dis-tu? On peut les mettre dans les couver-les. Et de « les couver-les ». Un de l'esprit de « la loi de Dieu ». Il faut que tu puisses tout et que tu es élu. Oui, Dieu a lancé à tous les numéros. Il faut qu'on soit clair. Dieu est là que tu as le mental. Faut-il qu'il ne soit pas dans la Suisse. Ne t'entends pas dans la Suisse. Il peut se dérouler à la djihad et à la djihad. Il s'agit d'un paradigme qui a été dérouleur de la djihad. Il s'agit d'un système satanique et djalique, qui est actuellement à l'abnée, qui est le paradigme maçonnique et kabbaliste. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Et pour les musulmans du monde entier, nous sommes avec une complicité déconcertante de l'accepter sans se battre, sans essayer de l'enlever. Mais c'est extraordinaire. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe d'une certaine chose. C'est un défi. Parce qu'on ne t'a pas obligé d'un type de jihad. On t'a donné une panoplie de possibilités. Il faut qu'on s'occupe. Pour qu'on ne s'occupe. Il faut qu'on s'occupe très simple. Il faut qu'on s'occupe. T'es le coup par la parole. Par le compromis. Par l'action, par la politique, par la violence, tous ceux qui ont sa place et son honneur. Dieu a dit la violence, c'est le dernier des recours. Quand on a établi sa prophétie, il a été obligé de le pousser pour lui dire. Il a été obligé de le pousser pour lui dire. Il a été obligé d'entendre l'intellectuel, c'est une proposition de djihad. Ce qu'il a fait dans la vie, c'est qu'il y a un grand courant qui s'appelait tous les partis islamiques. Ils s'appelaient dans cinq groupes. Les familles, elles sont dans l'islam institutionnel. L'islamisme institutionnel, c'est un islamisme accommodant. C'est un islamisme accommodant. C'est une origine maçonnerie. C'est une origine maçonnique des loges d'Egypte. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république qui est satanique. L'islam ne peut pas l'accommoder. C'est d'abord l'air. Il s'est dit que c'est pourquoi depuis des siècles, il s'est dégoué l'islam. Depuis des siècles, on n'a pas essayé d'organiser les pays. Des musulmans sont restés dans des coins et recoins, ils n'ont pas pu ni vu l'opportunité de l'islam pour t'assurer l'islam. Par exemple, il y a des gens qui ont été venus, ils n'avaient pas vu l'opportunité de l'islam. Il n'a pas eu l'opportunité de l'islam. Il n'a pas eu l'autre qui était dans le foot, il n'a pas eu les droits, ils n'ont pas eu les chariats. Toutes les chanabas n'ont pas eu l'opportunité. Pourquoi ils n'ont pas eu l'opportunité de l'islam? Ils ne sont pas acculés. Mais il y a des colorisations. Les colorisations n'ont pas eu l'opportunité. Encore que les colorisations n'ont pas eu le Sénégal, on avait trois systèmes juridictionnels. Il y avait des juridictions coutumières, les indigènes. Il y avait des juridictions islamiques, les cadres. Dans le Sénégal, il y avait des juridictions indigènes. Il y avait des juridictions occidentales. C'était pour les gens qui n'ont pas eu une nationalité, pour les gens de la commune. Ils n'ont pas eu la nationalité française. Ils ont été actés par rapport à la loi française. C'est ce que j'ai dit pour les membres, Il a été dit que les membres de leur éclatement n'ont pas eu le droit. Ils n'ont pas eu le droit d'une nationale. Ils ont été obligés d'imposer à notre propre 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 propre. C'est ce qui n'est pas eu. Le Fédère a dit qu'il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran, mais il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran. Il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran, mais il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran. Le Fédère a dit qu'il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran. Le Fédère a dit qu'il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran. Le Juge n'a pas d'accord sur l'Alkhran. Il n'y avait pas d'accord sur l'Alkhran. Et ce n'est pas notre vocation. A côté d'un islamisme d'accommodation, un islamisme estréable, il y a un autre islamisme d'opposition. Il y a un islamisme d'accommodation. Il y a des pays qui ont développé cette forme d'islamisme. Il y a un troisième type d'islamisme d'accommodation, l'islamisme hybride. Il y a un autre islamisme qui a été créé par le Côte d'Aïs. Il n'y a pas d'accord sur le Hamas au niveau du Palestine. Il y a des conciliations, des techniques techniques. Il y a de la violence. Il y a des revendications à l'élection. Il y a des suffrages. Il n'y a pas d'élection. 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 Il y a un islamisme pacifique. Il y a des terres d'impies. Il n'y a pas d'élection. 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 Il n'y a pas d'élection pour les droits. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour les droits. Il n'y a pas d'élection. Il y a un autre islamisme pacifique qui a été décédé. Il y a un cinquième programme qui est l'islamisme radical. Les al-Qaïda sont violents. L'Islamisme a été créé hors de l'Islam et a été créé hors de l'Islam. Nous savons que la subversion dans la religion musulmane a créé des mouvements qui réclament l'Islam. Ils agissent contre les principes et les règles de l'Islam. Nous créons des courants comme le wahhabisme, qui est contre l'Islam en réalité. Il est intolérant, il est grave. Je ne parle pas de la salafie. Ils se reconnaissent au salaf du salaf. Le salaf du salaf est dans l'Islam. Mais le wahhab, avec tout ce qu'on a créé sur les principes, sur le taqfir, sur beaucoup de choses. C'est pour ça que l'élitisme, on connaît du judaïsme. Donc, les juifs ont créé en réalité. Donc, les juifs ont une histoire. Je pense qu'il y a un paradigme aujourd'hui maçonnique. Mais le paradigme, il est kabbalistique et messianique même en réalité. Je ne parle pas de cela. Vous savez, tout ce qui a démarré dans le judaïsme, comme dans le monde, C'est ce qui a dit la recherche des aoigrées de Dieu. C'est mon péstinide. Dieu a prévu une chance de l'oigrées. C'est ce qui a dit la taourette. La taourette est de dire la taourette de terre. La taourette est la création. Il a dit que Dieu a créé beaucoup de choses. Les Juifs ne la connaissent pas les gens, comme les gens qui ont été détruisés. Ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ont tout ce qui est dans la Torah. C'est ce que l'on voit, c'est le jardin d'Adjana qui est en Mésopotamie, entre le tigre et l'Eufrat. C'est ce que l'on voit, c'est le jardin d'Adjana. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. La vision juive, c'est que le Messie juif, qui est venu à la fin des temps, pour organiser la société, qui est en Mésopotamie, qui est en Mésopotamie, il va abolir la Torah Beria, qui est en train d'abonner toutes les lois. Pour l'adjana, il va y avoir la Torah Zilout. La Torah Zilout, c'est ce que l'on voit, il doit y avoir Loubès. Ce qui est ce que l'on voit, c'est que beaucoup de mirieux sont dans l'adjana. Il y a des courants qui ont vu que le Messie est venu. Pour accélérer le Messie, nous devons abolir la Torah Beria. Nous devons l'inciter à créer le chaos pour que le Messie soit venu, pour qu'il soit venu au paradis. Les courants sabbataisistes ne sont pas dans le dos. les courants franckistes, comme Jacob Franck, qui a été réclamé un héritier de sabbatais Lévi. Il a été inspiré pour les juifs et les chrétiens en Europe pour influencer les écrits chrétiennes. Les chrétiens en Europe, comme Jacob Franck, pour lui dire son inséparable, c'est un chalifant. C'est Junius Frey. C'est Moselle Dabrushka. Moselle Dabrushka, Junius Frey. C'est à dire que la révolution française, c'est la révolution française. C'est car le jacobinisme en Europe, les Jacobins, a été l'antichambre de préparation et de conduite de ce que l'on appelle la révolution en France. Le jacobinisme n'a pas tous les portes. Moselle Dabrushka, c'est des anciens héoutes et des flamaçons. Ils sont tous d'exception. Ils étaient ouvertement anti-cléricals, anti-dyni. Ils devraient créer des choses que l'on appelle la république. Ils pensent la religion qu'on doit donner à la république. Parce qu'un gouvernement doit avoir une religion. Une religion n'est pas une religion. Et ils ne voulaient pas que la république soit grétienne. Donc, ils ont voulu créer une religion qu'ils ont appelée à la laïcité. C'est pourquoi je suis venu à la laïcité. Je ne peux pas attendre de venir à la laïcité. Parce que, je vois beaucoup de gens qui me disent Je ne comprends pas la laïcité dans ces pays-là. Bon, Pourquoi c'est-à-dire qu'il y a du franquisme et du sabbatéisme. Et du messianisme juif qu'on a créé aujourd'hui. Et de la république, c'est que je vais faire de la république. c'est une logique qui a été rendu en oeuvre dans chaque loge. Celui qui a été envié à l'église et chrétien. Dans chaque loge, Ils m'ont dit, L'Ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Opouf. Vous savez déjà, c'est assez corporeux. La jonction entre ce qu'on appelle le mouvement judéo-chrétien. Ils ont été saboteurs en réalité. Ils ont été en train de savoir ce qu'on appelle la république. Je suis républicain. En Europe, surtout avec la Troisième République, Jules Ferret. Ils connaissaient que je suis républicain, mais je suis franc-maçon en réalité. Ils ont été, Ferdinand Busson, tous ces gens-là. Ils avaient l'occasion de la loi de séparation. Il fallait séparer l'Église avec l'État. Le paradigme aujourd'hui, c'est qu'il y a la mort et la mort. Le paradigme aujourd'hui, c'est qu'il y a une erreur et un danger. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans les prochaines lives. C'est-à-dire qu'on peut signaler le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il y a une parenthèse pour dire que la maçonnerie a organisé les sociétés modernes. Et comment la maçonnerie a un agenda, un programme, pour me dire que la maçonnerie est le plus digné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour comprendre comment les religions notistes sont en danger. Les religions ne sont pas en danger. C'est-à-dire le zoroastrisme. Il y a des pratiques. Ce que je disais est le Zoroastrisme. Ils ont été les sabbatés, les Lévy, Jacob Franck. Ils ont été les sabotés des dîners. Ils ont été les foyers des dîners. Par exemple, dans le zoroastrisme, une religion iran, il y a des choses. Ici, je l'ai entendu parler de la religion. Il y a des histoires qui ont dit que les zoroastrismes sont en danger. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. Ce qu'on dit, c'est la pensée, c'est l'action centrale, c'est le principe du zoroastrisme qui était une religion ancienne qui est attribuée à Zoroastrisme. C'est-à-dire Zoroastrisme. Dans cette religion-là, c'est une religion d'opposition. Cette religion d'opposition, c'est l'un djèvres, c'est la religion qui est important. C'est l'un djèvres, l'un djèvres, l'un djèvres, l'un djèvres, l'un djèvres, les gens qui sont des démosques. C'est un homme méchant, qui est des émanations de ce homme, qui est un demiurice. Cette gnose, qui est irriguée par le christianisme, c'est l'écran. C'est un christianisme scolastique. C'est Jean-Pic de l'Amirondol, qui est un talibé Flavius Mistredat. C'est un homme méchant. Les juifs ont apporté des sciences, des connaissances. Ils ont apporté des évêques, des kilifs du christianisme. Ils ont fait des prêtres, des rites, des prêches. Ils ont fait des universités chrétiennes. Flavius Mistredat était juif et était homosexuel. Ils ont fait des pratiques. Ils ont apporté un livre qui s'appelle Avesta. «Principes ». C'était un dilel et un principe qui a fait une bombe. Les deux sont les « humata ». « Ou'ata ». « Ou'ata ». « Ou'aula sli » Il faut dire bon, faire bon et faire bon. Il y en a eu dans un secteur. Le mec de la cérémonie est un officier dans la loge. Le mec de la cérémonie est un officier dans la loge. Le mec de la cérémonie est un officier dans la loge. Le mec de la cérémonie est un officier dans la loge. Le mec de la cérémonie est un officier. Le mec de la cérémonie est de glisser vers le paradigme de l'extérieur et on ne l'a pas interrogé ni questionné. Le mec de la cérémonie est d'appliquer. Il y a eu des religions. Le mec de la cérémonie est de la même chose que la gnose. Le mec de la cérémonie est une guerre entre deux mondes. Max a écrivé beaucoup de pensées dans ce monde. Karl Marx a écrivé beaucoup de pensées dans ce monde. Karl Marx a écrivé une grande guerre qui doit opposer deux groupes. Les proletéaires et les bourgeois. Nous rétablirons et nous rétablons. Comme le messianisme juif. Rétablir un monde béhamé avant le capitalisme. C'est comme les juifs. Un monde béhamé dans la Mésopotamie. Avant la perturbation des gens. Le messianisme juif est présent dans beaucoup de courants. Aujourd'hui, nous l'avons d'efforcer sur la pandémie. Les juifs ont d'essayer de l'écrire. C'est-à-dire qu'il a des carences en culture et en histoire. Nous l'avons d'essayer de l'écrire. On a quelque chose de plus pur. Le plus parfait. Le plus important que nous l'avons de la réforme de la terre. Le plus important que nous l'avons de réformer la terre. Nous l'avons de l'écrire. Nous l'avons de l'écrire. Mais le plus important que nous l'avons de l'écrire. Nous l'avons de l'écrire. Nous l'avons de l'écrire. En essence, nous l'avons de l'introduction. L'écrire de l'islam politique. L'islam de la sieste. On a encore 4 épisodes. Nous l'avons de l'écrire. Nous l'avons de l'écrire. La pensée politique de l'islam. Il est l'appuyer. L'islam est une civilisation. L'islam est une vision politique. Un mode de gouvernance à l'échelle mondiale. L'islam est commune. Il est plus difficile. Je l'attends. Nous l'avons réellement. L'économie islamique en tant que l'économie La finance islamique n'est pas une partie d'une partie On parle de monnaie en islam, de change en islam, de fiscalité en islam On parle aussi de réformes judiciaires Aujourd'hui on parle de justice et de justice On a dit tout à l'heure qui a été tenu de mal que Dieu l'aiderait Pour les femmes et qu'on a atteint Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à cause de l'injustice d'Ousmane Soukou. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit que l'injustice de l'injustice d'Ousmane Soukou n'a pas été dit. C'est ce qui s'est dit. Il est et il a eu une grande compréhension. Car ce qui s'est dit. Il est très important pour vivre avec son maquillot. Il est très importante pour vivre avec son maquillot. Il avait 360 idoles dans sa carba. On ne dit pas ton maquillot. Il n'a pas dit que les gens ne sont pas en train de faire le monde. Il n'a pas dit que les gens ne sont pas en train de faire le monde. Les gens ne sont pas en train de faire le monde. Les sourates sont médinoises. Les sourates meqouises parlent beaucoup plus de tawhid. Les sourates médinoises ont beaucoup plus organisé une communauté et une société. Il y a une théorie qui s'appelle Nahdjul Balak. Il n'a pas dit que les sourates médinoises ont beaucoup plus organisé une communauté et une société. Il y a une lettre qui s'envoie Malik Al-Ajtar. Il y a une lettre qui s'appelle l'Etat et la politique de l'Islam. Le conseil a été appelé comme gouverneur. Ce qui a dit c'est que les grands axes de l'Etat. Il y a une lettre qui s'appelle l'Etat et l'Islam. On aura le temps en profondeur de voir l'enseignement du professeur. Les principes continuent dans le Coran. L'opérationnalisation de ces versets à travers les âges. Et surtout ici au Sénégal. Surtout avec M.A.B.A.B.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. Il y a une lettre qui s'appelle l'Etat. Il y a une lettre qui s'appelle Thaïdi au 21ème siècle. Par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Les problèmes sont toujours les mêmes. On a un problème d'équité. On a un problème de justice dans ce pays. On a un problème de vérité. On a un problème de prospérité. Quelle est la solution d'Allah par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Qui est pour qui a une solution. Tu es interpellé. Si Dieu a une solution. Je l'ai dit qu'elle ne lui a pas le temps. Je l'ai dit qu'ils viennent. Je vais vous laisser la fin de la semaine prochaine. Je vais vous laisser la fin de chaque mardi. Je vais vous parler de ce mardi de mabba. C'est un mardi de mabba qui a été très bon. D'ailleurs, il y a eu une très bonne question qui a été fait pour la révolution. Je vais vous parler de la révolucion. Et puis, on a le fait de l'accès, mais on a l'aider à l'accès de la Soppec, et d'exclure-moi de l'accès pour arriver à cela. Dieu nous a fait le pacifique, et on a fait le soutien, et on a fait le soutien, et on a fait le bonheur, et on a fait le bonheur, et on a fait le bonheur pour tous. Donc, nous avons fait le bonheur, et on a fait le bonheur pour tous. C'est la grande coach des live. On va s'organiser le live. Il y a des thématiques de la télé. On va s'organiser la profondeur. On va s'en occuper. 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 Je suis très heureux. Je suis très heureux. On va s'en occuper. 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 Je suis content de vous faire un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Je suis content de vous dire que vous avez eu un bonheur. Donc prenez bien soin de vous. Dieu est le samme et le dégâtre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.